salut c'est ritor tu viens de me connaître abonne toi et active la cloche de notification sois béni yo la famille c'est comment j'espère que vous allez bien c'est votre nom c'est vite et ritor changement de cadre je suis actuellement au boulot voilà je suis actuellement au boulot faire vidéo c'est pas facile c'est vraiment vraiment pas facile j'ai demandé une permission comme quoi je viens appeler donc je profite pour faire rapidement cette vidéo là donc les amis on va pas trop parler aujourd'hui on va parler de dixième wasco surtout et aussi d'ariel chenet donc je vous laisse d'abord regarder ce petit élément là et puis je remets de s'y réagi et mettre quelques pendules à l'heure voilà bon visionnage bon les amis vous venez de voir la petite vidéo là c'était sur le snap de d'ariel chenet voilà c'était sur le snap d'ariel chenet tranquille mais on voit clairement une conversation dans le snap d'ariel chenet dénigrant djidja rafat et des bordeaux dénigrant à gaza gaza de bordeaux likoupha et saboy de djidja rafat comme quoi c'est du n'importe quoi c'est de la merde musicale et seigneur aujourd'hui bon dis moi ce que je vais t'expliquer un truc moi je t'apprécie bien et je vais jamais cesser de le dire tu es un bon chanteur mais dans le registre dans lequel tu t'es mis là tu es en train de t'enfoncer tout seul et si tu remarques bien on parle pratiquement plus de toi tu t'es tellement bien lancé tellement superbement bien lancé que tu as commencé à avoir la grosse tête à vouloir manquer de respect à tes aînés et à tes dévenciers et comme dieu n'aime pas ça dieu est en train de te punir c'est pas la fin de ta carrière mais si tu ne te ressaisis pas tu vas rester dans ce mouvement là tu vas rester dans ce noir là et tu vas pas te retrouver c'est pas ce que je te souhaite c'est un conseil que je te donne parce que normalement tu dois te poser une question pourquoi ton frère sans arrêt de chaîner a publié ça sur son snap quelque part on dira c'est pour une façon de dire que son son mousse parce qu'il y a son collègue même qui le valide mais en même temps je veux même pas en vouloir arrêt de chaîner parce que par ce tact là il t'envoie un message je t'ai dit je suis pas ce genre de personne là avec qui tu vas dénigrer nos dévenciers bien que mon son mousse actuellement mais je respecte ces derniers là je respecte ces derniers surtout je respecte Didi Arafat parce que c'est grâce à lui je suis arrêté chez nous aujourd'hui tu comprends un peu c'est ce que tu dois te dire regarde comment il t'a émulé regarde comment il t'a émulé parce que simplement il a publié une de tes affiches ça t'a plu tu veux le dénigrer tes dévenciers avec lui il t'a montré que non lui c'est pas ça lui il est pas comme ça l'éducation qu'il a rejeté de ses deux parents là ne lui permet pas de dénigrer ce qu'on fait beaucoup plus jadis est ce que tu n'essaies pas son artiste coupé décalé préféré là malgré que Didi Arafat l'a épaulé c'était Bordo Likoufa c'est lui-même qui l'a dit et qui est chose oui c'est lui-même qui l'a dit sur Vibe Radio donc faut pas te mélanger tu es en train de te fermer toi seul un grand producteur qui est en train de faire des merveilles avec MC1 Kedjevara tu prends mais tu n'arrives viens pas à ton sorti faut te poser des questions c'est à cause de ce genre d'actes là Où tu as voula dénigrer tes dévenciers voula jouer la grosse tête penser que tu es trop arrivé toi même tu sais mon nom c'est Stéphane Aoui sur ton compte personnel Facebook là nous deux on causait c'est à cause de moi tu as ta page Facebook aussi non ça c'est juste pour rien en fait c'est pour dire que j'ai participé à ce que tu te professionnalises un peu voilà je fais partie de ces personnes là qui te donnaient des conseils chaque jour pratiquement chaque jour sur ton compte Facebook tu te dis actuellement tu mousses bien faut faut te professionnaliser faut créer une page faut créer ton Instagram faut qu'on bouge c'est moi qui ai donné ces gens de conseils là Stéphane Aoui voilà donc tu vois que tu n'as pas joué le 1 et aujourd'hui c'est fermé sur toi faut te ressaisir mon ami faut te ressaisir il y a rien dedans l'humilité précède toujours la gloire ça te coûte quoi d'aller chez Didi Arafat demander pardon parce qu'il t'en veut parce que tu lui as manqué de respect tu as fait des vidéos à ne point finit des postes pour te moquer pour le dénigrer pour l'attacher il t'a même pas répondu la seule fois qu'il t'a répondu c'était dans le bar là voilà et toi tu penses que c'est en restant là que ça va arranger les choses c'est certes Kedivara est ton producteur mais Kedivara est l'ami de Didi Arafat Didi Arafat sera au conseil de Kedivara des Bordeaux sera au conseil de Kedivara regarde comment tu sois plat faut te ressaisir mon ami faut te ressaisir je suis pas ce genre de vidéoman qui va venir t'insulter parce que tu es en train de dénigrer son artiste non je vais te dire des vérités qui font mal qu'il y a un jus et c'est ce que je suis en train de faire actuellement faut te ressaisir tu as un gros potentiel tu as un gros talent faut vraiment vraiment te ressaisir voilà parce que tu es dans le coupé décalé ça fait bientôt 2 ou 3 ans par plus de toi faut t'interpeller c'est à cause de ton comportement c'est à cause de ta façon de faire tu pensais qu'Arel Cheney elle a été critiqué il a été critiqué excusez moi elle est dénigré c'est dévincier avec toi aussi son snap non c'est vrai tu l'as rendu grand dans tes propos comme quoi le cimpe André Mousset aujourd'hui ça reste lui que le leader de la nouvelle génération c'est pas toi qui te faisais appeler le président de la nouvelle génération un DJ Masco le bombarder tu as déjà oublié tu es fini tu reconnais aujourd'hui que c'est Arel Cheney qui est le leader qui est votre leader et puis il y a un truc que je dois comprendre ne cherchez jamais à être en concurrence avec vos dévancés jamais de la vie faites votre musique si Dieu vous bénit moussez mais les dévancés restent des dévancés et puis je lance un message aussi à DJ Arafaté de Bordeaux et qu'on sort c'est à dire les DJ Miss tout le monde en tout cas les dévancés là arrêtez de vous comparer à vos petits frères si les petits frères mousses ils n'ont qu'à mousser mais eux-mêmes ils reconnaissent qu'ils ne peuvent pas gérer ce mouvement là tant que vous ne sortez pas de ce mouvement là c'est vous qui contrôlez le mouvement ils mousses d'accord même quand il est ténor les dinosaures du coupé décalé là ils reconnaissent que c'est vous donc arrêtez de vous mélanger avec eux ce que j'étais là aussi à DJ Arafaté de Bordeaux voilà maintenant toi a rechaîné bon c'est un vrai rendu que tu as mis pas à DJ Masco mais en tant qu'effressant je pense que tu as mal fait tu as mal fait parce que ça si DJ Arafat le voit si DJ Bordeaux le voit ils seront vraiment mécontents de DJ Masco et ils vont t'en vouloir aussi voilà parce que si tu as publié ça c'est une façon de te moquer directement je ne dis pas ce que c'est ce que tu fais mais c'est comme ça ils peuvent l'interpréter beaucoup vont l'interpréter comme ça mais je te félicite aussi je te félicite vraiment parce que tu n'es pas quelqu'un d'hypocrite tu n'es pas quelqu'un de malhonnête il y a eu des Meni Melo avec DJ Arafat mais jusque là tu demeures toujours son petit et tu le respectes beaucoup et moi je suis fier de ça je suis très fier de ça tu as bien fait de publier ce snap là cette conversation là tu as bien fait ça prochainement il ne va plus jamais dénigrer ses dévenciers dans une borse de ses collègues il ne va plus jamais faire ça toi DJ Masco a tout ce talent là tu as participé tout ton temps tu as fait les leschbottes maintenant tu fais les leschbottes on ne te voit même plus ça fait peur toi qui as envoyé le coupé de Kale Mapuka ça a pris fatigué Soko Bashuru ça a tué mais tu ne te retrouves même plus tu ne te retrouves plus en tout cas là je reconnais je reconnais je reconnais ton simpa il est bon il est très bon mais voilà à gaz à gaz à des débordos là c'est lourd franchement même même le sabot de DJ Arafat maintenant il commence à apprécier le son mon seul bémol dans le son de DJ Arafat c'est le petit pendiculé qui est dedans c'est tout les deux sons sont trop lourds c'est pas parce qu'il les supporte toi même tu sais ton simpa est intéressant c'est parfaitement bon mais à gaz à gaz à des débordos non le son est trop bon le son est trop structuré trop structuré un chef d'oeuvre de Baby Philippe et puis il nous voit dehors de débordos c'est ce son là vraiment c'est du lourd n'oubliez pas les liens de Sabouet et de à gaz à gaz à gaz sont en description de ma vidéo et puis pour tous ceux qui veulent me suivre sur tous les réseaux sociaux snap instagram facebook c'est aussi en description de la vidéo donc dis-moi ce qu'il faut te ressaisir sinon tu es en train de te perdre tu es en train de te mettre dans le noir dans l'uscurité d'après le docteur vis-à-vis non famille c'était ma vidéo du jour c'était ma vidéo du jour et puis j'aimerais dire deux trois mots à certaines personnes les amis j'ai l'impression que depuis que DJ Arafat et Debordel se sont réconciliés ça fait beaucoup mal à certains d'entre vous je peux comprendre ça voilà mais je répète toujours vous n'avez pas le courage de les regarder parce que ça va finir tous vos passes j'ai dépassé la barre des 400 vidéos maintenant celui qui chie pour DJ Arafat c'est moi celui qui chie pour Debordel c'est moi voilà demandez à certains fans qui faisaient des vidéos ici pour me clasher ils vont vous dire donc arrêtez un peu voilà je fais ce qui me plaît et puis le père vous n'allez pas dire le grand dos franqui DiCaprio ton zokoto là il va être chic de toute façon on attend ça de toute façon il dit que les gens ont adopté des bords du coup il ne fait pas pitié ton zokoto il va être chic moi personnellement il attend ça il a décortiqué ça voilà moi il a écouté c'est bon mais il faut prier Dieu le grand public il va aimer sinon il a sorti trop plat le vieux voilà c'était la vidéo du jour moi ce coup le bombardeur arrête d'être aigri arrête d'être saucy il n'y a rien dedans mets-toi au travail et puis prie Dieu sois humble rapproche-toi de tes grands frères ils vont t'aider ciao ciao les amis